Aujourd'hui sur La Petite Vette, je vous présente une de mes trempettes favorites au monde. C'est vraiment un de mes coups de cœur récemment. C'est syrien. C'est le muhammara. Muhammara, si t'en as mangé beaucoup, avec beaucoup d'ail, c'est peut-être mieux de ne pas dire muhammara. Ou ça pourrait être, t'en muirras pas si t'en manges beaucoup, c'est très bon pour toi. T'as pas dit? Muhammara. En tes cas! La minute d'humilité, si j'ai l'air mêlée, c'est parce que c'est la deuxième fois qu'on le filme aujourd'hui. C'est pas ma minute d'humilité à moi. Oh non, non! Il y a un petit technicien, il est cute, heureusement pour lui, qui a oublié de brancher le micro. Alors, je vous ai toutes filmées ça le matin. J'étais merveilleuse, j'étais en forme, c'était merveilleux. Puis là, quand on l'a branché dans l'ordinateur, ça faisait ça. T'es que deux, on recommence! Voilà, première étape, vous allez avoir besoin de noix de grenoble. Et vous allez les faire griller, donc soit dans un poêlon ou au four, simplement pour relever le goût de noix. Vous avez besoin de 70 grammes, soit environ une demi-tasse. Là, on est en train de vider la dépense, n'est-ce pas? Alors, si vous n'avez pas de noix de grenoble, bon, c'est vraiment ça qu'il y a dans la recette originale, mais vous pourriez utiliser des noix de pain, même boire des pistaches, ça serait super bon pareil. Je vais utiliser mon fabuleux pilon, qui a deux usages, pour piler et faire des pois. Vous ne comprenez pas comment c'est lourd. Je vais extraire juste quelques noix pour mettre de côté pour la décoration finale. Le reste de mes noix, je vais les hacher brièvement, avant de les mettre au mortier, ça va faciliter un petit peu le boulot après. Vous devinez que c'est très santé, c'est riche, mais très santé, c'est des super bons ingrédients, et c'est même vegan. Là, j'en entends dans le sens, comme « Ah non, pas encore du vegan! » C'est tellement bon, vous n'en rendrez même pas compte. Maintenant, je prends des graines de cumin, une cuillerée à thé et demie de cumin, et une gousse d'ail. La raison pour laquelle j'ai choisi cette recette pour « Adieu les dépenses, on vide la dépense » au mois de mars, c'est que moi, je mets toujours des poivrons à l'automne, en congélation. Donc, si vous ne savez pas comment on fait ça, vous irez voir la vidéo ici. Je vais simplement, bon, les hacher. Normalement, on prendrait des poivrons rouges pour la couleur, mais chérie, c'est trompé. Mais l'important, c'est surtout pas de poivrons verts. On parle donc de poivrons qui ont été grillés au four et épluchés. Donc, moi, je les mets sur le barbecue, mais si vous êtes en plein hiver et que vous tentez de faire ça, mettez-les simplement sous le grill en les tournant jusqu'à temps que la peau soit brûlée de tous côtés. Ensuite, on épluche et on est prêt à procéder. Si vous vous demandez si vous pouvez faire cette recette au robot, oui, absolument, je pourrais le faire, même au Thermomix. Mais il y a comme une magie de le faire au mortier. C'est plus... On contrôle plus la consistance qu'on veut avoir et on ne veut pas, surtout pas, finir avec une espèce de purée épaisse qui ne bouge plus. Donc, moi, j'aime bien l'idée de le faire au mortier. Si vous le faites au robot, donc faites-le sous le bouton « Pulse ». Vut! 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 À ceci, j'ajoute deux cuillères à thé de jus de citron, un quart de tasse ou 60 millilitres d'huile d'olive et une cuillère à table ou environ 15 grammes soit de piment d'Alep ou de piment d'Espelette. Une cuillère à thé de sel. Traditionnellement, dans la Mouhamara, il y a de la mélasse de grenade ou la mélasse de pomme grenade pour les Québécois. Et ça se trouve dans les marchés orientaux, Moyen-Orient, etc. Le but étant de vider la dépense si vous n'en avez pas. Vous pourriez acheter, par exemple, du jus pomme et le faire bouillir et en faire un sirop. Ça donnerait ça, exactement. Pas plus compliqué que ça. Sinon, évidemment, des canneberges ça ferait la job avec un petit peu de sucre, voire même du vinaigre balsamique. Mais le choix numéro un, c'est la mélasse de pomme grenade. Regardez-moi si c'est beau. Une cuillère à la table. Ici, j'ai une demi-tasse ou 70 grammes de chapelure. Je vais en mettre environ la moitié. On verra si on doit en mettre plus au fur et à mesure qu'on commence à faire aller notre pilon. La deuxième raison que j'ai choisi de faire et de vous présenter la muhammara aujourd'hui, c'est qu'on en a un peu assez de l'hiver. Premièrement, en utilisant votre mortier, ça va vous permettre de vous défouler et aussi d'avoir un petit goût de fraîcheur qui nous manque tant. On en profite pour dire « Chérie, je t'aime! » Ça fait deux fois que je le fais aujourd'hui. Une chance que c'est bon! Honnêtement, c'est très bon. Ce n'est même pas un problème, ça va se manger. Ça serait très bon d'ailleurs en sandwich aussi. Moi, je mettrais une petite... un pain pita, muhammara, des petits légumes grillés, même un morceau de viande, de poulet. Ce n'est pas nécessairement sexy, mais c'est dans la bouche que la magie opère. C'est un peu comme du hummus. Tu le regardes, tu n'en as jamais mangé de ta vie. Tu te dis « Pourquoi tu me sers une purée beige? » J'ai encore des dents. Là, tu y goûtes et tu te fais « Oh! » Là, je comprends. Deuxième minute d'humilité de la journée. Normalement, ce qui serait bon avec ça, ce serait des pains pita. Encore mieux, des pains pita maison de la petite bête. Mais on n'en a pas. Je vais prendre mes petites noix que j'ai mises de côté. Et voilà. Petit chou-fleur que j'ai fait griller. Ça, c'est une de mes collations préférées. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous irez la voir. Mais j'aime tellement ça. Et on va prendre le reste du plat qu'il y a ici. Muhammara! Ça goûte le ciel. Ce n'est pas compliqué. C'est tellement bon. Vous allez capoter. Essayez ça. Bon, moi, je veux consommer à manger. Alors, sur ce, je vous aime. On se revoit lundi. Je vous souhaite un beau week-end. Muhammara! Non.